This is The One Again TV Néfi, Lahadi, comment ça va ? Ça va, je te remercie, et toi ? Ça va, ça va, tranquille, comme toujours, le fils à sa maman, il va toujours bien, easy ! Ouais, tout va bien, vraiment ! Et mademoiselle, comment elle va ? Hein, ça va ? Elle est silencieuse, hein, je crois ! Pour le moment ! Pour le moment, pour le moment ! Méfie-toi ! Ah ouais ? Oh, méfie-toi ! Elle a gagné quoi de son père ? De sa mère ? Non, elle a gagné tout de son père, elle n'est pas tranquille ! Non, 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 tout de sa mère ! Hé, arrête de venir vouloir me me casser ici, elle a tout gagné d'elle, tout ! Ah ouais, rien de moi ! Je me demande même, t'es... Je dis rien, c'est tout, je garde le silence ! Mais il est malade, celui-là, qu'est-ce que tu veux dire ? Non, c'est tout, il n'est pas bien ! Non, tout va bien, tout va bien, Dieu merci ! Je suis content de vous recevoir, tous les deux, parce que, franchement, c'est même un événement, d'avoir mes filles, là, Dubakari, les auteurs des vidéos qui cartonnent, pas seulement en Comores, mais en France, à Mayotte, partout ! C'est surtout merci à toi de nous avoir invité, on est ravis d'être là, vraiment ! C'est un immense plaisir ! C'est toujours plaisant, c'est toujours plaisant de venir chez Wanagan TV, et je vois qu'Hanagan TV, c'est pas qu'un média qui fait de l'urbain musical, mais il fait de tout, même dans la comédie ! C'est gentil ! Voilà, même dans la comédie, donc je vois que là, aujourd'hui, on donne la chance à tout le monde, et c'est toujours plaisant de toujours venir chez Wanagan TV ! On est à la maison ! Vous êtes la preuve qu'on peut tôt réussir en couple ? Vous réussissez au niveau professionnel, personnel ? Oh, j'ai bien fait venir ! Ah, ça va commencer à clasher ! Oui, mais bon, c'est pas facile tous les jours, le supporter, c'est quelque chose, quand même, surtout dans le boulot ! C'est moi, c'est moi ! Il est très dur ! La supporter, c'est pas évident, donc c'est pas tous les jours facile, mais franchement, c'est un bonheur ! Mais c'est vrai que c'est un bonheur de travailler avec lui, et franchement, je suis très heureuse de pouvoir tout faire avec lui, vraiment ! C'est un super producteur, un manager en or, alors en tant que mari, n'en parlons plus ! Franchement, je rougis, quoi ! Hé, tu sais, tu sais ! Là, on n'est pas dans la comédie, il faut être un peu grand, attends, tu le dis ! C'est ce que je pense réellement, c'est vraiment un réel bonheur de pouvoir travailler avec lui ! Il est dur, il est très très dur, il est très pointueux, il est vraiment perfectionniste, limite dictataire, mais vraiment, c'est un bonheur de travailler avec lui ! Non, c'est moi qui est ravi ! Pour moi, c'est un bonheur, c'est un plaisir de travailler avec elle, parce que, tu sais, c'est une personne qui veut toujours bosser, qui n'a pas de limites, qui a toujours envie de se surpasser. Quand c'est facile, j'ai l'impression qu'elle n'est pas concentrée quand c'est facile. Mais quand on met la barre un peu haute, là, elle se surpasse et ça donne une effet mesurée, quoi ! Vous avez, vous avez vos personnages que vous avez créés sur 5 concepts. D'abord, il y avait eu Mzouri, les aventures de Mzouri, après Mzouri Ndecaa, Mzouri At Home, Mzouri Plaisir et Mzouri Sur le Divan. Bon, je suis peut-être dans le désordre, mais voilà, c'est ça ! Donc, vous vous ressemblez, les personnages ressemblent à ce que vous êtes dans la vraie vie ? Certains personnages, oui, j'arrive vraiment à me voir dans ces personnages-là, à m'identifier en eux. Et c'est vrai que parfois, je fais des rôles où vraiment, je me vois vraiment moi, dans la vraie vie, même mon entourage me disent, mais en fait, t'es en train de jouer, c'était vraiment ça, parce que parfois, tu réagis comme ça. Voilà, donc, il y a aussi une question surtout pour Néfi, une question pour Néfi, parlez-nous de ce... Il n'y a plus de pour elle. Ah mais non, il n'y a plus de pour elle. C'est un jaloux, c'est un jaloux ! C'est sûr, mais à chaque fois que je veux qu'elle compare avec elle, c'est toujours la même chose. Toi, c'est toujours la même chose. Non mais... Il y a toujours tout pour elle. Mais bon, c'est pas grave ! Non, mais c'est bon ! Attends, mais je te signale qu'il y a tout pour moi, mais depuis tout à l'heure, ton regard, il est droite-gauche, tu n'es pas concentré sur moi. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu te signales, t'as le fait de regarder les filles qui passent depuis tout à l'heure, tu ne me calcules pas, d'accord ? On est venu pour une interview, mais toi tes yeux sont à droite à gauche, je te signale. Jusqu'à ce que tu fais ton jaloux, parce que oui, on m'interview. Demain, c'est mon interview. Et je t'ai intégré dedans. Tu poses une question, j'ai rebondi dessus. J'ai rebondi dessus, et là t'es... Tu rebondis dessus quoi ? Et puis tout à l'heure, tes yeux sont là. Qu'est-ce qu'ils sont là, droite-gauche ? T'es censé avoir une femme, mais t'en as 10 000 des femmes. Tu regardes tout ce qui passe. Mais la bébé qui est là, doucement ! Tu crois que je suis regardée déjà alors qu'il y avait là ? Oui, justement ! Ma femme et mon bébé de... Ton bébé, ta femme, met tes yeux sur la droite à gauche. Eh les filles, on est en interview, les filles ! On est en interview là ! Devant la France entière, tu viens m'affichée sur Wallagang TV, comme ça ! Tu t'affichais tout seul ! Devant mon ami Mohamed Braki ! Je suis patiente, je suis patiente, je suis patiente depuis tout à l'heure là ! Mais tu m'es montée... Le roman plat ! Laissez-moi, on va rappeler parce que tu me soules. Mais attendez, on est en vrai ! Non, on est en interview là ! Il y a l'heure qu'on est en interview, je m'en fous qu'on soit en interview ! Toi, tu m'**** ! T'es censé me soutenir, t'es censé être avec moi, tu calcule pas ! Non, on te pose une question ! C'est un sketch ? Non ! Voila ! Donc vous voyez, même toi, ta vue t'a été... On a un extrait pour toi ! C'est un sketch ! Je n'avais pas prévu de tomber des nu quand je t'ai vu J'ai su que je ne prouvais qu'être ému, ma chérie Je n'avais pas prévu de tomber des nu quand je t'ai vu Et toi, LB ! Irrésistible blédard ! Comment tu es rentré dans ce rôle ? Franchement, c'est par accident ! C'est à cause d'elle ! Je le dis devant tout le monde, devant One Hogan TV, c'est à cause d'elle ! Parce qu'en fait, moi, je devais juste écrire et manager et réaliser ! Mais le réalisateur officiel, c'est Smito, l'intouchable Smito ! Et ce qui fait qu'un jour, on devait tourner un épisode et il manquait... Le comédien qui devait jouer n'est pas venu ! Et après, elle, ce qui est l'épisode en question, c'est Rézo Rézo ! Elle m'a dit, vas-y, viens jouer avec moi ! Mais moi, je ne suis pas comédien ! Je l'ai supplié ! Je l'ai supplié pour qu'il puisse faire le rôle avec moi ! Après, il a eu pitié, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est de la pitié, n'est-ce pas ? C'est ça, ouais ! Après, je suis rentré dedans et je suis devenu le blédard ! Et pourquoi le blédard ? Parce qu'en fait, souvent, les femmes européennes, ça veut dire que les étrangers qui sont nés en France ou qui sont arrivés ici jeunes, ils disent, ouais, nous, on ne veut pas être avec les blédards ! Donc, est-ce que blédard, c'est quoi ? Parce que je peux être ici, parler correctement, ou avoir l'accent blédard sans être blédard ! Blédard, c'est un état d'esprit ou une façon de faire, mais ça ne cherche pas que je suis un homme ! Tu as dit « poine, poine » ! On n'en parle pas, je fais des questions ! On dit que je vais m'aller. Je vais m'aller. On n'en parle pas, tu as plus de grand chose ! Donne-toi ! Non, 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 non ! Ok. Là où on aurait cru qu'il y aurait... Là où on aurait eu peur qu'il y avait du communauté, dans vos vidéos, parce que ça parle contre Moréen, ça rassemblait. On s'est dit, c'est bizarre, ça nous rassemble. et c'est un objet de fierté quoi franchement oui je suis très très fier de leur la vérité mais tu n'es pas obligé de m'agresser au début j'avais peur que ça soit franchement j'avais peur que ça soit que ça reste que concentré sur la communauté comorienne moi je voyais plus loin que ma communauté j'aime ma communauté j'en suis fier mais je voulais vraiment faire plus et j'avais un peu peur mais au final ça a touché en fait ça a touché presque tout le monde et ça vraiment j'en suis très 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 fier et c'est grâce à lui parce qu'en fait nous quand c'est arrivé pour faire le mélange des deux en fait on a la double culture je suis comorien et j'ai grandi en france je parle aussi bien en français qu'un comorien et je trouvais ça dommage de pouvoir sélectionner une partie de nous et une autre partie de nous de mettre de côté je trouvais que faire le mélange des deux ça pouvait permettre à ceux qui comprenaient pas le français le comprendre via les paroles en comorien et ceux qui ne comprenaient pas le comorien le comprendre via le côté français parce que mine de rien on touche beaucoup plus de personnes non comoriens que des comoriens en eux mêmes et donc c'était le but c'est pas qui n'est pas rien et on sait que c'est quoi moi mais tu nous suis tu regardes et la dernière fois je leur dire et la dernière fois tu m'as dit que à force t'arrives à comprendre l'histoire alors tu comprends pas la langue c'est ce que la plupart des gens me disent oui on comprend pas le comorien mais en regardant à force de regarder on finit par comprendre que ça soit l'histoire et maintenant il ya des mots en comorien que les gens arrivent à comprendre et j'ai des mamans qui franchement ça me fait très plaisir parce qu'ils me disent que leur enfant ne parle pas comme rien mais à force de regarder mes vidéos et ben ils arrivent à apprendre un petit peu la langue en fait on est des professeurs de deux langues des deux côtés que ça soit du côté français ou du côté comme rien non non c'est la vérité parce qu'aujourd'hui pour moi mais tu peux nous sortir des mots comme rien alors qu'hier tu parlais pas du tout comme rien ou tu parles pas comme rien mais tu peux comprendre via les vidéos donc c'est une fierté c'est un plaisir de défendre les couleurs de notre pays aussi 95 vidéos j'en suis très très fière 95 oui oui je redescendrais pas mais cela qui fait donc 95 vidéos une notoriété avérée qui se dessine qu'est ce qui qu'est ce qu'il vous faut tous les deux maintenant qu'est ce qui nous ferait révéler aujourd'hui bah franchement j'ai tout ce dont je rêve je vais ramener là je suis bien j'ai un mari en or qui est pour mon producteur mon manager j'ai une super vie un beau bébé des enfants magnifiques et franchement niveau travail tout va bien mais si vraiment il manquait quelque chose là au jour d'aujourd'hui c'est tourner un gros film avec un long métrage un super long métrage non c'est un rêve c'est un rêve moi moi personnellement je crois que j'ai tout je peux pas rêver mieux on rêve toujours de pouvoir travailler proche des gens qu'on aime moi j'ai la chance d'avoir les deux on passe beaucoup plus de temps au travail qu'avec la famille et moi j'ai cette chance là de pouvoir travailler et en même temps être avec les personnes que j'aime avec mes enfants avec ma femme est présent et c'est plaisant c'est enrichissant et pour moi c'est du plaisir tous les jours en tout cas je tiens à vous dire un truc tous les deux la paternité la maternité vous a très 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 bon non non ça vous va très très bien dans votre histoire dans votre dossier de presse ça fait très stylé donc en tout cas merci beaucoup tous les deux la merci à toi surtout mais c'est de m'avoir fait confiance parce que bon lui il dit c'est pas si il n'est pas comédien c'est pas son rôle donc merci de m'avoir fait confiance et de me faire confiance chaque jour de me soutenir et je vois tu es très présente tu prêtres tu partages de parler les vidéos et je te remercie du plus profond de mon coeur parce que ça fait vraiment très plaisir et merci de nous avoir invité aujourd'hui mais de rien c'est normal en tout cas bah merci à vous on a toujours au top tu as vu quand on vient chez one again on sait que on va pas à l'étranger mais on va en famille et je vois que one again comme je l'ai dit tout à l'heure c'est pas un média c'est un média urbain qui donne la chance à tout le monde dans la musique mais je vois aussi que dans l'urbain il ya aussi la comédie que beaucoup de médias oublient mais one again n'oublie pas toujours au rendez vous et c'est toujours plaisant et en plus vous interrogez la première femme comédienne comme oui c'est pas moi vous l'avez fait déplacer jusqu'à lyon en tout cas continue encore la force et c'est important de pouvoir trouver un média qui donne la force à tout le monde franchement qui font le travail comme il faut correctement et qui respecte ces artistes merci merci à vous à bientôt à très bientôt c'est parti